Il y a toujours un problème avec Jude Bellingham du côté du Real Madrid. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo actue sur le Real Madrid avant le match hyper important du Classico. On va revenir sur les dernières infos qui sont sorties autour du club et notamment encore autour de Jude Bellingham. Parce que oui, malgré qu'on en a déjà parlé, malgré qu'il y a des infos qui étaient déjà sorties sur le fait que Jude Bellingham ne soit pas forcément satisfait depuis le début de saison de sa position, de son rôle et indirectement de l'arrivée de Mbappé. Parce que c'est l'arrivée de Mbappé qui a fait que, tactiquement, l'équipe a changé. En tout cas, le rôle de Bellingham, le rôle qu'on lui a approprié cette année, que lui a approprié Carlo Ancelotti, est différent. Donc, on va pouvoir en reparler dans cette vidéo parce qu'il y a eu des petites nouvelles actus et même Ancelotti a réagi par rapport à ça en conférence de presse. Et je vais même avoir un nouvel avis sur tout ça. Parce qu'entre-temps, il y a quand même eu le match face à Dortmund. Et on a vu un Bellingham dans un rôle, on va dire, encore une fois, inédit, ce fameux 4-3-3 et tout. Mais on l'a vu quand même dans quelque chose qui ressemblait plus à ce qu'il aimait. Et malgré tout, on a vu des choses plutôt négatives, notamment dans le dernier geste. Donc, mon avis a peut-être un peu évolué par rapport à ça. Vous allez voir. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Mais ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, on rappelle vite fait quand même l'effet et l'info. Donc, ça, c'est une info un petit peu différente de celle qui était sortie de base. Mais ça reprend les mêmes éléments. C'est que Jude Bellingham se sent frustré par sa situation réelle. L'Anglais comptait 10 buts à la même époque la saison dernière. Aucun encore cette saison. Et du coup, face à Dortmund, il y a ce fameux raté qui est extraordinaire. Qui est extraordinaire. Le raté de Bellingham où il a le but ouvert, il tire sur la barre. Bon, il est un peu gêné avec le retour du défenseur. Mais le Bellingham de l'année dernière, surtout que l'année dernière, souvent, il en a inscrit des tap-ins de ce style-là. Même si, bon, le mot tap-in, c'est un peu péjoratif. Mais vous avez compris l'idée. Et là, ouais, tu sens qu'au-delà de oui, tactiquement, comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo où je parlais de ce sujet-là. J'avais expliqué que oui, Bellingham, cette saison, je trouvais personnellement qu'il avait été un peu sacrifié pour les deux de devant. Voir même les trois à des moments. Pour la simple et bonne raison que moi, je vois un Bellingham dans un rôle plus qui ressemble à Valverde. Alors que l'année dernière, il était dans un rôle plus de créateur devant, voire même de finisseur. À la limite, des fois, de numéro 9. Là, cette année, il est vraiment dans un rôle de 8-6. Et c'est très, très différent. Et même, on lui demande des choses foncièrement qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que l'année dernière, automatiquement, Bellingham, c'est dans son caractère, c'est dans son style de jeu. Il faisait beaucoup d'efforts défensivement. Il se tue à la tâche, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais malgré tout, il avait quand même une certaine liberté créative offensive. Et on ne lui demandait pas non plus de faire des pressing constants et de venir très bas aller chercher les ballons. Là, cette année, je le vois dans un rôle beaucoup plus bas. L'année dernière, il était quand même plus dans ce fameux demi-espace gauche très proche de Vinicius. Cette année, on sent que, et même Angelotti l'avait déclaré, qu'on préfère le mettre plutôt à droite. Donc, quelque chose qui lui correspond moins. Et en plus, je le vois faire beaucoup, mais beaucoup plus d'efforts défensifs que l'année dernière. Et pourquoi ? Pourquoi on a un Bellingham qui, cette année, fait beaucoup plus d'efforts défensifs que la saison précédente ? Pour moi, c'est en grande partie parce que, devant, tu as l'arrivée d'un Mbappé qui, on le sait, sans ballon ne défend pas. Et comme moi, je vous le dis depuis le début de l'année, je ne sais pas si c'est l'arrivée d'un Mbappé qui fait ça particulièrement. Mais j'ai quand même vachement l'impression que Vinicius, cette année, même si là, face à Hartmut, ça a été un peu mieux. Mais je prends la globalité depuis le début de la saison. Il a l'air aussi, Vinicius, de faire moins d'efforts défensifs que l'année dernière, par exemple, je trouve. Donc, quand tu prends en compte que, cette année, tu as un Mbappé qui, c'est le même pire joueur sans ballon dans le top 5 européen. Qu'à côté, tu as un Vinicius qui, déjà, de base, en faisait, mais n'était pas dans le top. Et puis, maintenant, il en fait moins. Donc, automatiquement, toi, tu es le cran juste derrière les deux de devant. Tu dois un peu te sacrifier et courir plus pour empêcher l'équipe de subir. Et même malgré ça, le Real Madrid subit plus cette année. Maintenant, on l'a vu face à Dortmund. Il ne faut pas non plus tout remettre sur la faute de l'arrivée de Mbappé et du nouveau style tactique du Real Madrid. Il faut aussi que Bellingham se rende bien compte qu'à des moments, c'est lui qui est peut-être... Alors, peut-être que c'est une question de confiance. Peut-être que, du coup, il est agacé par rapport à ce nouveau rôle, cette nouvelle position. Alors que l'année dernière, il n'était pas agacé. Et moi, c'est quelque chose que je vous avais expliqué. C'est que quand un joueur goûte à la lumière, et notamment au Real Madrid, c'est très, très dur après de repasser dans l'anonymat, entre guillemets. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que Bellingham, l'année dernière, sur les 6 premiers mois, c'est la star du Real. C'est lui, sur les 6 premiers mois, on dit, c'est lui le ballon d'or. Après, Vinicius fait sa deuxième partie de saison extraordinaire, mais ça ne pose pas de problème, parce que Vinicius était là avant Bellingham. Et parce que Vinicius... Enfin, Vinicius était là avant Bellingham. Vinicius, c'est un ancien du Real Madrid. Et Vinicius et Bellingham avaient des possibilités de jouer ensemble sans trop se prendre de lumière. C'était à chacun d'être le meilleur, entre guillemets. Mais là, le problème, et c'est le problème aussi que j'expliquais pour le cas de Rodrigo, c'est qu'avec l'arrivée de Mbappé, indirectement, ce n'est pas de la faute de Mbappé. Factuellement, ce n'est pas de sa faute. C'est comme ça, mais Mbappé, il arrive avec un certain statut, qui fait qu'on le voit, par exemple, à Bellingham, il doit jouer dans un rôle différent. Sauf que Bellingham, il se dit quoi ? Il se dit, mais moi, l'année dernière, je jouais dans ce rôle-là. J'ai été l'un des meilleurs buteurs de la saison, l'un des meilleurs passeurs de la saison, l'un des meilleurs joueurs de la saison. J'ai gagné avec des champions et le Real Madrid a été trop fort. Mais pourquoi cette année, c'est moi qui devrais changer de rôle, m'adapter à Mbappé, alors que l'année dernière, on a gagné comme ça ? Et c'est exactement le truc que je vous expliquais par rapport à Rodrigo, qui pour moi, Rodrigo, c'est sûr et certain que ça va partir. C'est quasiment sûr. Mais je le dis, je le répète, ce n'est pas directement de la faute de Mbappé. Moi, je mets plus la responsabilité sur les dirigeants du Real et notamment Florentino Perez, parce qu'on sait que c'était un de ses caprices. La venue de Mbappé n'était pas nécessaire. Elle n'était pas du tout nécessaire. Et on s'en rend compte cette année. C'est que pour l'instant, le Real, les résultats sont là. Mbappé, il fait quand même ses stats, même si dans le jeu, ce n'est pas ouf. Mais le Real, pour moi, est moins fort que l'année dernière. Pour le moment, en tout cas. Après, ça peut changer. Ça pourra évoluer. Peut-être qu'Ancelotti va trouver la formule qui va faire que. Peut-être qu'Ancelotti va réussir à trouver une formule où Beningam est au mieux, Mbappé est au mieux, Vinicius est au mieux. Mais Rodrigo, pour moi, ce sera toujours le sacrifié, malheureusement. C'est pour ça que Rodrigo, j'ai du mal à avoir un avenir pour lui au Real Madrid. En tout cas, ça reste comme ça. Donc, voilà par rapport à ça. Mais, j'en reviens au truc de base. C'est que Beningam, par contre, il ne faut pas nous faire que le storytelling de « Ouais, je suis frustré à cause de mon rôle. Ouais, c'est à cause de Mbappé. » Parce que l'occasion que tu as face à Dortmund, Mbappé, pas Mbappé, rôle, pas rôle, tactique, pas tactique, tu dois la mettre. Tu ne dois pas rater cette occasion-là. Donc, voilà par rapport à ça. Le joueur a fait de sa célébration un rituel, une habitude, sa position dans ce nouveau Real Madrid, avec la venue de Kian Mbappé cet été, n'a pas aidé. On enchaîne avec la déclare d'Ancelotti sur le cas. Ancelotti loue les récentes performances de Jude Bellingham et dévalorise le fait qu'il n'ait pas encore marqué cette saison au service des Meringue. Bien évidemment que Bellingham voudrait marquer, mais nous sommes très satisfaits par ses prestations. Sa contribution sur le terrain est bien plus importante que des buts. C'est toujours un joueur fondamental pour le Real Madrid. En vrai, je suis d'accord avec ça. Moi, le début de saison de Bellingham, je ne trouve pas foncièrement mauvais. Mais on en revient à ce que je disais juste avant. Quand un joueur goûte la lumière, goûte au haut niveau qu'on parle de toi pour le Ballon d'Or et que tu fais des stats, quand tu commences à moins stater, on se rend vite compte que dans les débats Ballon d'Or, tu n'y es plus et que la lumière, tu l'as moins. Parce qu'au final, Bellingham, foncièrement, depuis le début de saison, est-ce qu'il est réellement moins bon dans le jeu que l'année dernière ? Je ne suis pas persuadé. Et pourtant, on en fait beaucoup moins autour de lui. Pourquoi ? Parce qu'il ne marque plus. Ça révèle aussi l'un des soucis de notre football actuel. La statistique, le but, c'est le truc qui est primordial. Genre, moi, je vous le dis, le début de saison de Bellingham est meilleur que celui de Mbappé. Mais Mbappé, il a mis 8 buts. Donc, Mbappé, on a l'impression qu'il fait un meilleur début de saison. Alors que non, pour moi, Bellingham est plus important dans ce début de saison. Et les matchs qu'il a joués, je l'ai trouvé meilleur globalement dans le jeu, etc. Que Mbappé. Mais comme il est moins décisif par le but ou par la passe, c'est moins voyant. On en parle moins. Et bizarrement, là où il y avait des débats Ballon d'Or, et même encore, juillet, enfin, on va dire fin juin, il y avait des débats Ballon d'Or, où il y en a certains qui pensaient que ça se jouait encore entre Vinicius et Bellingham. Là, dans ce début de saison, est-ce que vous entendez des gens dire que Bellingham mérite le Ballon d'Or ? Non. Alors que cette saison-là, elle n'a rien à voir avec la saison dernière. Mais est-ce que vous entendez des gens encore dire « Ouais, Bellingham, il mérite le Ballon d'Or autant que Vinicius ». Personnellement, moi, je n'en entends plus. Pourquoi ? Parce que Bellingham, il ne marque plus. Donc, on n'est plus dans ce truc de « Ah, il mérite le Ballon d'Or, il ne fait plus de stats. » Donc, il a moins la lumière. Et c'est ça aussi le truc qui, je pense, dérange beaucoup Bellingham. Jude Bellingham a ironisé un petit peu sur son manqué face à Dortmund sur Instagram, sur publication. Il a écrit du coup le « Power of the Bernabeu ». Du coup, il a dit « Entraînement pour ma finition, pour moi demain ». Et qu'il a répondu « Ça va venir très bientôt, t'inquiète pas ». Donc, voilà. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.